Bonjour et bienvenue dans ce deuxième hors-série de Secrets de Scénaristes. La Guilde des Scénaristes, pour rappel, c'est le syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. Et aujourd'hui, nous recevons le scénariste et script-doctor Yves Lavandier, auteur du livre La Dramaturgie, bien connu des scénaristes, et il va venir nous parler de sa vision de l'art et l'artisanat du scénario. Yves Lavandier est l'un des premiers à avoir importé en France l'art de la dramaturgie, à la manière des anglo-saxons, en écrivant plusieurs livres qui sont devenus des véritables références pour des scénaristes, comme La Dramaturgie, Construire un Récit et Évaluer un Scénario. Bonjour Yves et merci d'être venu nous voir à la Guilde Française des Scénaristes à Paris. Depuis les années 90, en France, tes ouvrages sur l'art et l'artisanat du scénario sont devenus des véritables références pour beaucoup de gens. Mais avant de rentrer dans les rouages de la dramaturgie, je voudrais d'abord revenir sur ton parcours et savoir comment tu es devenu scénariste et script-doctor. En fait, j'étais cinéphile quand j'étais adolescent et je faisais des études scientifiques. Je me destinais à l'architecture, aux travaux publics, quelque chose comme ça. Et puis, vers, je pense, 19 ans, donc on est en 78, j'ai décidé, j'ai eu envie de devenir cinéaste. Voilà, de faire du cinéma. Et comme je pense que le cinéma, ça s'apprend, comme toutes les activités humaines, j'ai cherché une école. Et à l'époque, en 78-79, je continuais à faire des études d'ingénieur. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles de cinéma en France. Il y avait l'IDEC, mais qui avait une très mauvaise réputation, qui avait la réputation de faire plus de la politique du cinéma. Et puis, l'IDEC est devenue en 86, la FEMIS. La FEMIS a été construite sur les ruines de l'IDEC. Ou sur le, je ne sais pas, enfin l'IDEC s'est arrêté au milieu des années 80. Mais en 79-80, il y avait l'IDEC. Et puis, il y avait ce qu'on appelle Louis Lumière, ce qui est une école de formation, mais très technique, qui forme des chefs opérateurs, des directeurs de la photographie, des ingénieurs du son, etc. J'ai passé le concours de Louis Lumière, je l'ai eu, mais bon, c'était quand même très technique, ça me disait moyennement. Et j'ai eu l'idée d'aller apprendre, parce qu'encore une fois, pour moi, le cinéma, tout s'apprend. La musique, le tennis, la pâtisserie, les bénisteries s'apprennent, donc pourquoi pas le cinéma ? J'ai eu l'idée de postuler dans une université américaine, une école de cinéma aux Etats-Unis, j'ai présenté les plus grosses, parce que je n'avais pas envie de me retrouver au fin fond du Texas, et Columbia University, à New York, m'a accepté. Et donc, je suis allé faire, donc là, on est en 83, je suis allé faire deux ans d'études de cinéma à New York, à Columbia University, où j'ai passé deux des plus belles années de ma vie, enfin, c'était, déjà, j'adore l'anglais, mais je découvrais New York, et puis je faisais, enfin, ce qui me passionnait. Et puis, j'ai appris, en deux ans, j'ai appris des milliers de choses sur le cinéma, sur la direction d'acteur, j'avais Brad Dourif comme prof, Miloš Forman aussi, sauf que Miloš Forman, immense artiste, d'ailleurs, plusieurs de ses films faisaient déjà partie de mon panthéon, mais je suis au regret de dire que ce n'était pas un très bon pédagogue. Mais les deux plus grands profs que j'ai eus s'appelaient Frantichek Daniel et Stephen Scharf. L'un en langage filmique, Stephen Scharf en langage filmique, et Frantichek Daniel en scénario. Et j'ai appris des milliers de choses sur le scénario. Je reviens en 1985, en France, et je commence à travailler, je fais un dernier court-métrage, j'ai fait une petite dizaine de courts-métrages, j'écume quelques festivals, et puis je commence à proposer mes services à droite à gauche. Et assez vite, assez vite, au bout d'un an, un an et demi, j'ai trouvé du boulot comme scénariste, mais du travail de commande, en fait. Soit télé, j'ai écrit deux saupes pour telle France, soit collaboration, j'ai écrit un scénario avec Jean-Paul Salomé, j'ai même écrit, j'ai adapté une nouvelle d'Auguste Le Breton, je crois, pour Francis Weber à l'époque, qui devait la réaliser. Bon, finalement, ce sont deux projets qui ne se sont pas faits, mais j'ai commencé à travailler comme scénariste. Et puis, en 87, quelqu'un me dit, quelqu'un avait dû, je dois avoir dans ma façon de m'exprimer, un côté pédagogue, ou peut-être même donneur de leçons, et donc, quelqu'un m'a dit, tu devrais donner des cours. Dès où, la graine était plantée, et en 87, j'ai lancé mes premiers ateliers d'écriture, à Paris, sur le modèle de ce que j'avais suivi aux Etats-Unis, en fait, à Colombie. Et alors, qu'est-ce que tu as pris, vraiment, de plus important aux Etats-Unis, lors de ton séjour là-bas ? Tellement de choses. Le fait qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres. Que l'écriture, et même le cinéma, et les arts en général, ce sont des tangos, ça se fait à deux, il y a le créateur et le récepteur. J'ai appris que le cinéma se faisait à plusieurs. C'était un art de collaboration, avant de découvrir le code de la propriété intellectuelle de notre pays, qui clairement stipule que le cinéma est un art de collaboration, mais je l'ai constaté en faisant des films. En fait, on nous faisait faire... Je te parlais de Brad Dourif, le comédien, le type qui joue Bilibibib dans Le vol au-dessus d'Annie-de-Coucou, qui a joué ensuite un méchant dans Le Seigneur des Anneaux, enfin, il a joué plein, mais qui jouent dans Le Malin, le film réalisé par John Huston, d'après Flannery O'Connor, etc. Et Brad Dourif nous disait, même si vous ne serez jamais comédien, nous vous demandons, pendant ces deux années d'études, nous vous demandons de jouer dans au moins un court-métrage de l'un de vos camarades. Et il nous donnait des cours d'art dramatique, enfin, ce qu'on appelle l'art dramatique, c'est-à-dire le jeu du comédien. Et j'ai appris, j'ai joué dans beaucoup plus qu'un seul court-métrage, parce que j'adorais ça, mais j'ai appris plein, plein de choses sur l'art du comédien aussi. Parce que leur propos, c'était de dire le meilleur moyen de diriger les comédiens, c'est de savoir, de se mettre à leur place et de savoir ce dont ils ont besoin pour être dirigés. Voilà, donc j'ai appris plein de choses, j'ai appris sur le langage filmique, j'ai appris sur le scénario, et quand, en 87, j'ai lancé ces ateliers, j'ai repris le principe de ce que j'avais suivi là-bas, je l'ai un peu adapté à ma sauce, j'ai lu des bouquins, en particulier un livre qui nous était recommandé à Columbia qui s'appelle Traumatic Construction, un livre de 72 d'Edouard Mabley, qui est une, qui est vraiment la base de mon apprentissage, et puis, et puis, je faisais bien entendu, donc j'ai animé les ateliers d'écriture, où je faisais écrire les auteurs, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc je leur demandais d'écrire des scènes, d'écrire des cours, un long, etc. Mais, il y avait, dans mon atelier, il y avait une petite partie théorique, avec les principaux outils, le conflit, les obstacles, la caractérisation, l'ironie dramatique, etc., la préparation, et je leur faisais analyser des œuvres du répertoire, des grandes œuvres du répertoire, des pièces, des films, des BD, etc. Et un jour, assez vite d'ailleurs, genre novembre 87, l'un de mes élèves me dit, est-ce que tu ne pourrais pas mettre tes notes de cours au propre ? C'est ce que j'ai fait, et ça a donné huit pages, à peu près, tu vois, ce format-là, huit pages de... ça a donné le début de la dramaturgie, en fait. D'accord. Ton premier ouvrage, la dramaturgie ? Oui, parce qu'en fait, c'est huit pages polycopiées, imprimées, avec les imprimantes à aiguilles matricielles de l'époque, c'est la base de la dramaturgie, c'est-à-dire, elles sont épaissies au fil de mes ateliers, de mon écriture, parce que je continuais à écrire comme scénariste, et puis de mes sorties culturelles, et puis voilà, et puis ça s'est épaissie, 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 et en 92 à peu près, j'ai dépassé 100 pages et je me suis dit, je pense que j'ai un bouquin, je tiens un livre, en fait. Et c'est devenu la dramaturgie. La dramaturgie. En 94. Et justement, qu'est-ce que l'art de la dramaturgie, selon toi ? Alors, le mot dramaturgie, il y a plusieurs sens, mais dans ma définition, la dramaturgie, c'est l'imitation d'une action humaine. Drama, c'est action, l'imitation d'une action humaine. Maintenant, au sens, donc, la dramaturgie, c'est les arts de la dramaturgie, c'est tous les arts qui donnent à voir une action humaine, donc théâtre, cinéma, bande dessinée, télévision, par opposition à la littérature, qui donnent à lire et non à voir et entendre. Maintenant, plus largement, pour moi, la dramaturgie, c'est, ça pourrait se réduire à un organisme vivant qui cherche à atteindre un but et dont le résultat est incertain. Dans, je crois que c'est dans Construire un récit, je cite cette histoire très très belle que j'ai trouvée dans un documentaire du fils d'un instituteur alsacien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1940, l'Alsace a été récupérée par les Allemands et annexée à l'Allemagne. Et l'Alsace-Lorraine. Et cet homme raconte que son père était donc instituteur, mais il n'était pas seulement dans une école alsacienne, mais il était aussi résistant. Et il utilisait le poste de radio de l'école pour écouter la BBC, régulièrement, en douce, tous les soirs. Et, très intéressant, son fils était dans sa classe. Donc le gamin, à l'époque, avait son propre père comme instituteur. Et puis un jour, c'est la classe, donc, arrive un inspecteur allemand et on allume la radio. Et on entend des voix anglaises. Grand moment de flottement dans la classe, parce qu'en fait, le père avait oublié de changer la fréquence de la radio avant de l'éteindre la veille. Grand moment de flottement. le père se dirige sur son fils, lui fout une baffe et lui dit je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer avec cette radio. Pour moi, il y a de la dramaturgie là-dedans. Il y a tout. C'est une histoire vraie. Donc on n'est pas dans une... On est dans une histoire mais vraie. On n'est pas dans de la fiction. C'est une histoire vraie. Et il y a de tout. Il y a de la caractérisation, il y a du conflit, de l'ironie dramatique. On sait quelque chose parce qu'en plus, ils s'en sont sortis. Le père n'a pas été inquiété. Il a tout remis sur la faute de son fils. Parce que le fils a joué le jeu. Et des anecdotes comme ça, je peux t'en raconter des milliards. Donc en fait, je raconte ça parce que pour élargir je pense que de la dramaturgie préexiste au théâtre et au cinéma et on en trouve dans la vie. On en trouve dans cette anecdote comme dans des milliers et même il y a de la dramaturgie dans la vie des plantes, dans la vie des animaux parce qu'ils vivent du conflit, parce qu'il y a des rapports de causalité dans leur vie et parce que le résultat est incertain. Donc quelque part la dramaturgie c'est aussi l'art d'observer les autres, d'observer les gens, d'observer la vie et d'y trouver du storytelling. Oui, bien sûr. Notre travail consiste à mettre dramatiser finalement ces créer du conflit, faire en sorte, mettre en scène du conflit et du conflit incertain, du conflit dynamique incertain au résultat incertain dans une situation quelle qu'elle soit. Alors toi tu as été l'un des premiers en France à importer le concept de script doctor. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce qu'est un script doctor ? Alors le mot qui a une petite consonance anglo-saxonne, en fait, curieusement, il a deux sens en France et aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons. En France, le script doctor c'est un consultant qu'on fait intervenir sur un scénario de films par exemple ou de séries et qui le lit, dit ce qu'il en pense, fait un diagnostic, une analyse et de temps en temps donne des idées d'ailleurs d'amélioration mais pas nécessairement et confie la tâche de réécrire aux auteurs d'origine. Ouais, c'est pas lui qui réécrit. C'est pas lui qui réécrit. Alors qu'aux Etats-Unis, le script doctor c'est lui qui réécrit. Ah, d'accord. Il est co-scénariste parfois dans l'ombre, parfois pas crédité mais il fait un diagnostic aussi, il lit la version qu'on lui donne, fait un diagnostic, peut-être en discute avec ses commanditaires et ensuite réécrit. en fait, ce qui est assez curieux c'est que la traduction anglaise de notre conception du script doctor en France, c'est pas script doctor, c'est script consultant, script analyst ou script expert. Enfin bon, on a, peu importe, tout ça sont des mots, ce qui compte, ce qui compte, c'est que il y a deux activités, il y a une activité d'analyste qu'on appelle script doctor en France et une activité de réécrivain, de co-scénariste et voilà, selon, ça dépend comment on t'embauche en fait. Alors, je voudrais, avant de rentrer vraiment dans le détail de l'écriture, parler un petit peu du contexte culturel en France et par exemple, dans ton ouvrage Évaluer un scénario, tu expliques qu'il est parfois difficile d'être authentique quand on aborde un scénario parce qu'on subit de façon peut-être des fois inconsciente une intimidation culturelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu appelles intimidation culturelle ? C'est simple, il y a des... dans tous les domaines spirituels, politiques, sociaux, économiques, juridiques et en l'occurrence culturelles, il y a des... des idéologies qui circulent et alors le propre des idéologies c'est... elles ont plusieurs caractéristiques mais c'est d'abord de nier une partie du réel puisque elles se construisent... en fait, l'idéologie c'est le contraire de la démarche scientifique. Un scientifique qui se respecte, il observe le réel et il en déduit une théorie. en gros, il observe le territoire et il en déduit une carte. Alors que l'idéologue, qu'il soit religieux, politique, économique ou culturel, peu importe, c'est toujours le même principe, il fait l'inverse. Il s'imagine une carte et ensuite il la met à l'épreuve des fers. Bien entendu, ça ne marche jamais à 100%. Mais il essaye de tordre la réalité au profit de... tordre le territoire finalement au profit de sa carte. Et alors une autre caractéristique des idéologies, c'est de... Parce qu'en fait, je pense que... Bon, peut-être que je suis idéologue moi aussi, mais je n'ai pas le recul pour m'en rendre compte, donc c'est aux autres de me le dire, mais j'essaye d'avoir une démarche scientifique dans mon travail. J'ai une formation scientifique et je pense que c'est plus souhaitable dans l'activité qui nous occupe. Mais une autre caractéristique des idéologues, c'est qu'ils veulent à tout prix convaincre les autres, tous les autres, convertir en fait tous les autres et je pense que c'est dû en gros à un manque de confiance en soi et donc une peur de la mort. Bon, pas trop de psychanalyse mais en gros, convaincre les autres, c'est propager son idéologie et dans le cas des idéologies culturelles, c'est à tout prix vouloir convaincre les autres que, par exemple, le seul auteur d'un film, c'est le réalisateur, voilà, ça fait partie d'une idéologie et c'est vrai qu'on est tous bombardés en fait de ces tentatives de conversion et bien il y en a qui sont plus sensibles que d'autres donc si tu t'imagines que la mise en scène peut sauver un mauvais scénario ce qui est l'un des dogmes de la politique des auteurs tu ne vas pas pouvoir faire du script doctoring correctement, c'est d'ailleurs ce n'est même pas la peine puisque même pas la peine de corriger le scénario puisque la mise en scène va le sauver. Voilà, donc il y a des dogmes comme ça qui nous encombrent enfin qui encombrent plus certains que d'autres et qui peuvent gêner l'activité du script doctor. Et ça pour toi donc c'est vraiment c'est propre à la France surtout ? Ah non, c'est universel c'est universel et intemporel mais non, les religions ce n'est pas propre à la France les idéologies politiques non, ça c'est un phénomène mais cette notion d'auteur qui est uniquement le réalisateur du film alors ça c'est plus français en effet c'est plus français d'ailleurs dans évaluer un scénario je cite plusieurs auteurs Sidney Lumet Vince Gilligan Vince Gilligan pour ceux qui nous écoutent c'est le créateur de Breaking Bad Sidney Lumet je ne présente plus Ken Loach Ken Loach je ne présente pas non plus qui tire à boulet rouge sur la politique des auteurs et les américains à part bon quelques intellectuels locaux mais globalement les professionnels américains ont eu beaucoup de mal et ont toujours beaucoup de mal à comprendre la politique des auteurs française parce que pour eux c'est vraiment une carte qui ne correspond pas au territoire c'est clairement un déni d'une partie de la réalité donc voilà ils ne comprennent pas alors après il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle la politique des auteurs moi je vois deux définitions possibles celle qui dit que le seul auteur d'un film c'est le réalisateur bon ça c'est non seulement faux mais c'est illégal en France le code de la propriété intellectuelle dit clairement depuis 1957 qu'il y a plusieurs auteurs il y a même une phrase dans le code de la propriété intellectuelle qui dit sont considérés comme auteurs d'une oeuvre réalisées en collaboration c'est marqué dans la loi française réalisées en collaboration et alors cette phrase elle défrise les idiots utiles de la politique des auteurs au point que parfois quand ils reproduisent j'ai un type comme ça qui a écrit un bouquin récemment sur le cinéma qui cite le code de la propriété intellectuelle il a enlevé cette phrase t'imagines l'honnêteté il enlève la phrase parce que tellement ça le choque réalisé en collaboration donc certains pensent que la politique des auteurs c'est le seul auteur c'est le réalisateur bon mais ça c'est quand même très excessif mais je pense que la plupart des tenants de la politique des auteurs considèrent que le principal auteur c'est le réalisateur bon personnellement je pense que le principal auteur principal j'ai pas dit le seul le principal c'est le scénariste ou le ou le principal scénariste et là c'est intéressant parce qu'il y a je pense que alors ça c'est bien français pour le coup tu me disais ça c'est pas vraiment universel même si on a exporté le modèle de la politique des auteurs jusqu'en Chine la dramaturgie a été achetée par un éditeur chinois il y a quelques années ils sont censés le traduire en ce moment je sais pas ce que ça devient et par courtoisie j'ai parce que je connaissais très mal le cinéma chinois j'ai vu plein de films chinois une cinquantaine de films chinois pour à l'occasion de cette traduction et en fait c'était un voyage culturel absolument fascinant je me suis rendu compte que d'abord les principes de la dramaturgie et du récit de l'art du récit sont exactement les mêmes c'est les sujets qui sont différents les chinois ils sont obsédés par la deuxième guerre sino-japonaise par exemple quand nous on est obsédés par la Shoah et la deuxième guerre mondiale l'occupation voilà donc les sujets ne sont pas les mêmes mais les techniques l'artisanat est exactement le même donc c'était un voyage passionnant et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi en Chine un cinéma d'auteur avec exactement les mêmes postures et les mêmes travers que chez nous voilà donc mais pour revenir fin de ma parenthèse pour revenir à la politique des auteurs beaucoup la font remonter à la nouvelle vague et je pense qu'en fait elle remonte aux années 20 à Louis Deluc Germaine Dulac Elifor Canuto qui considéraient alors Canuto par exemple c'est l'un des premiers il a écrit un petit essai sur le cinématographe dans les années 20 et c'est l'un des premiers à défendre l'idée très juste que le cinéma est un art le problème c'est que tous ces gens là on est dans les années 20 on n'est pas à nouvelle vague en 60 tous ces gens là font l'erreur à mon avis de considérer que c'est un art au même titre que les beaux-arts c'est à dire la peinture et la sculpture la musique et que le récit n'a aucune importance c'est juste un prétexte parce que dans les années 20 on a commencé à faire du long métrage on n'en est plus à faire que des courts métrages comme au tout début du siècle mais le récit le scénario au sens de récit n'a pas d'importance et ce qui compte c'est les associations d'images alors excusez-moi mais une heure et demie d'associations d'images ça n'intéresse plus au grand monde donc en fait ce qu'ils n'ont pas compris à l'époque c'est que le cinéma c'était aussi et les américains eux au même moment même avant dans les années 1900 1910 l'ont tout de suite compris c'est que c'était un art du récit mais voilà nos intellectuels Élie Fort Élie Fort c'est un grand historien de l'art mais de la peinture pas du cinéma bon bref nos intellectuels français décrètent que le cinéma est un art un des beaux arts et que le seul artiste qui vaille c'est le réalisateur voilà et là c'est parti ensuite la nouvelle vague en a remis une deuxième couche et là il y a un texte fondateur de cette politique des auteurs qui a été écrit dans les années 50 je ne sais plus l'année mais vous pouvez retrouver sur internet milieu des années 50 je crois par François Truffaut qui s'appelle Une certaine tendance du cinéma français qui est un texte vraiment fondateur de cette mouvance de la nouvelle vague et de la politique des auteurs et je pense il faudrait le relire moi j'invite j'invite tout le monde à relire ce texte qu'est-ce qu'il dit parce que je pense qu'il a été mal interprété en fait Truffaut qui était à l'époque il n'était pas cinéaste encore il avait envie de le devenir mais il était critique au cahier du cinéma et à Art je crois une revue qui s'appelait Art je crois d'ailleurs que c'est dans Art que cet article est paru et il regrettait il regrette que ses cinéastes préférés n'aient pas de succès de succès public intéressant et c'est qui ses cinéastes préférés c'est Jean-Pierre Melville Jean Cocteau Max Ophuls Jacques Tati Sacha Guitry Marcel Pagnol etc. ça ce sont les cinéastes préférés de Truffaut dans les années 50 et il crache Truffaut crache sur ses cinéastes comme les frères Allégret Claude Autant-Lara Delanois etc. qui n'écrivent pas leurs scénarios qui réalisent mettent en scène des scénarios écrits par d'autres souvent Orange et Bost et qui donc ne font pas un cinéma d'auteur et je peux comprendre ok très bien je comprends qu'en effet Cocteau Ophuls Ophuls Tati Melville tous ces gens-là soient plus auteurs que Delanois d'accord mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est le réalisateur qui est le principal auteur parce que Tati Ophuls Melville Guitry Guitry Pagnol et tout ces gens-là ils écrivent leurs scénarios ils sont les principaux scénaristes de leurs films et donc en fait quand un critique ou Truffaut ou un critique d'aujourd'hui dit le principal auteur d'un film réalisé par Ophuls ou Cocteau ou Tati ou Melville c'est Ophuls Cocteau ou Tati ou Melville est-ce qu'il dit le principal auteur c'est le réalisateur ou est-ce qu'il dit le principal auteur c'est le principal scénariste du film et bien moi j'affirme que le principal auteur c'est en effet ils ont raison c'est comme d'autres Tati absolument je suis d'accord c'est leur univers qui est leur pensée le sens qu'ils ont créé en écrivant le scénario parfois avec d'autres parfois tout seul qui transpire qui éclate ils sont le principal auteur en tant que co-scénariste pas en tant que réalisateur c'est pas l'auteur des Traveling qui est le principal auteur du film le terme scénario tu comment dire tu le désignes à travers deux entités différentes qui sont souvent confondues tu dis qu'à l'intérieur d'un scénario il peut y avoir le plan du film ou le récit du film alors est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance entre le plan du film et le récit du film quand tu fais un film même qui ne raconte rien d'accord aucune histoire tu fais un chien andalou par exemple de Louis Bunuel et Salvador Dali dans les années 20 ou tu fais Adieu au langage de Jean-Luc Godard ça ne raconte rien bon et bien tu as quand même un scénario tu as quand même un texte qui décrit noir sur blanc ce qu'on entendra et verra à l'écran voilà c'est un outil de travail qui permet à toute l'équipe parce que même quand tu fais un film qui raconte rien il faut quand même du monde qui permet à toute l'équipe de savoir ce qu'on doit tourner quelles images quels sons voilà etc donc tu as un texte noir sur blanc en fait moi j'appelle ça un plan c'est le plan du film bon c'est le scénario plan et puis parfois souvent même tu as envie de raconter une histoire et là si tu as envie de raconter une histoire tu rédiges une histoire un récit même et ce récit il est dans le plan c'est aussi ce qu'on appelle le scénario mais c'est deux notions différentes il y a le scénario plan et le scénario récit alors le scénario plan purement plan qui est l'outil de travail de toute l'équipe de tournage bien sûr une fois que le film est tourné il disparaît on le met à la poubelle on n'en a plus besoin et encore pas tout à fait parce que le monteur ou la monteuse en a besoin pour monter quand même en revanche et donc on peut dire de lui du scénario plan que c'est comme la chrysalide d'un papillon voilà le gros cliché sur le scénario et le cinéma en revanche le récit qui se trouvait dans le plan s'il y en avait un ce qui n'est pas le cas dans Un chien en balou ou Adieu au langage mais dans la plupart des films il y a un récit dans le plan ben lui il se retrouve dans le film il est toujours dans le film et c'est même de sa qualité souvent que dépend une bonne partie j'ai pas dit la seule j'ai pas dit la seule mais une bonne partie de la qualité du film et donc un plan on va dire ce que tu appelles le plan du film bon on peut l'affilier surtout à des films expérimentaux alors du coup qui n'ont pas véritablement de dramaturgie justement ou de récit il n'y a pas vraiment une histoire construite on va dire c'est peut-être plus des films visuels expérimentaux etc qui ne nécessitent pas un récit à proprement parler alors en fait pour moi tous les films du monde ont un plan certains n'ont pas de récit certains de ces plans et de ces films n'ont pas de récit alors que beaucoup de ces plans et de ces films contiennent également un récit mais quand on parle de scénario c'est important de faire la différence parce que parfois la plupart dans les festivals les prix du scénario sont mais pas toujours malheureusement mais souvent ils sont donnés à des récits de qualité mais pas toujours parfois on va donner le prix du scénario à des films où franchement le scénario moi au sens où je l'entends de récits est franchement mal foutu et pourtant on lui donne le prix du scénario alors c'est peut-être parce qu'on méprise le prix du scénario c'est peut-être parce que on n'a pas bien compris la mise en scène a transcendé le scénario ou qu'on confond le scénario est mise en scène ça arrive souvent aussi mais bon et d'ailleurs je voudrais juste revenir sur certains dogmes dont tu parles dans évaluer un scénario alors tu disais un mauvais scénario enfin une très bonne mise en scène ne pourrait pas forcément sauver un mauvais scénario ça tu es un mauvais scénario au sens de récit oui oui un scénario qui aurait des problèmes voilà un problème de récit une histoire mal racontée voilà une histoire mal racontée ne peut pas être sauvée par il y a vraiment des comédiens fabuleux et des travelling extraordinaires ce n'est pas vrai il n'y a vraiment aucun exemple aucun exemple non zéro je fais exprès d'être l'avocat du diable mais alors après il y a des histoires il ne faut pas confondre avec aussi des histoires on va dire simples mais qui sont efficaces non non ça c'est très bien les histoires simples moi j'adore les histoires simples les petites histoires les histoires à hauteur d'humain je pense par exemple à des films comme Duel de Spielberg il y a un putain de scénario dans Duel pardon my French non non alors là on est totalement d'accord pour moi c'est un chef d'oeuvre mais les gens pourraient dire bon le scénario tient sur une page voilà c'est un camion qui poursuit une voiture bon ce serait vraiment rendre la chose très simpliste Spielberg a témoigné là dessus je cite d'ailleurs en 2007 et il dit que le scénario de Richard Matheson était super détaillé et il y avait déjà tout donc c'est pas lui qui a fait le boulot de suspense de trucs lui Spielberg il le dit lui-même c'est Matheson et non non ça tenait pas sur un ticket de métro c'est pas vrai en revanche c'est hyper simple je suis d'accord avec toi que le scénario est très simple le sujet est très simple oui en fait pas le scénario le sujet pas le récit pas le développement et l'enchaînement des événements mais le sujet est super simple mais croire que Richard Matheson est venu voir Spielberg et lui a dit voilà mon histoire c'est un mec qui est poursuivi par un camion sur les routes de campagne allez vas-y tu filmes démerde-toi filme mon ticket de métro mais Spielberg il est incapable de faire ça aucun metteur en scène ne peut filmer un ticket de métro où il y a marqué où il y a juste le pitch c'est pas vrai c'est pas vrai il faut tout un scénario bon et il est même aussi simple que soit le sujet et c'est le cas dans Duelles alors une exception sur un mauvais scénario sauvé par la mise en scène ouais alors c'est un film que j'aime bien mais honnêtement j'en verrai pas un toutes les semaines comme ça mais c'est un film que j'aime beaucoup c'est Mauvais Sang le film réalisé par Léos Carax d'accord là je l'ai pas vu en 87 je crois 86 quelque chose comme ça d'accord au milieu des années 80 Mauvais Sang c'est son deuxième long métrage après Boy Meets Girl et le scénario franchement bon il n'y a rien il n'y a pas grand chose mais la mise en scène le langage filmique les images une combinaison de choses et en plus il y en a beaucoup parce que j'ai un copain qui adore enfin qui adore qui aime bien Godard et qui me dit je m'emmerde quand je vais voir un film réalisé par Godard mais dans un Godard il y a toujours une perle une seconde de fulgurance de pur cinéma et il a raison sauf que moi passer une heure et demie de ma vie à me faire chier pour voir une seconde de pur cinéma je suis désolé ma vie est trop courte bon mais l'avantage de Mauvais Sens c'est que il y a une trentaine de fulgurances de pur cinéma donc en fait je m'y ennuie moins on va dire voilà pour moi Mauvais Sens c'est le meilleur film de Godard sauf que c'est pas Godard qui l'a fait mais c'est très Godardien maintenant ça raconte pas grand chose et soyons honnêtes moi j'ai besoin d'histoire je crois que je suis comme tous les humains j'adore les histoires mes 4 mots préférés dans la langue française c'est il, était, une et fois depuis que je suis bébé j'ai 3 ans on va dire j'adore qu'on me raconte des histoires je me souviens de contes de fées que j'adorais écouter les BD etc et j'en écoute et j'en vois et j'en reçois tous les jours tous les jours j'écoute des histoires je regarde un documentaire où on me parle de ce gamin et son père instituteur en Alsace ma femme me raconte une histoire qui lui est arrivée à l'université elle est professeure d'université chercheuse c'est une histoire voilà tous les jours et puis je regarde des films des séries des bandes dessinées je vais au cinéma etc au théâtre et tout honnêtement je ne verrai pas mauvais sens tous les jours même toutes les semaines donc une fois de temps en temps ça va mais bon voilà mais pour moi c'est l'exception je confirme la règle et pour continuer sur les dogmes tu dis aussi le cinéma narratif est commercial donc méprisable enfin ça c'est un dogme ça c'est le dogme que tu reprends dans ton livre que je condamne voilà que tu condamnes et alors d'où vient ce dogme pourquoi on dit le cinéma narratif est commercial donc méprisable alors j'y vois deux motivations d'abord l'argent c'est sale pour certains faire du commerce le commerce pas seulement l'argent le commerce c'est sale et donc un art qui se respecte est un art qui ne gagne pas d'argent ce qui est totalement débile parce que ça veut dire que Picasso n'était pas un artiste bon c'est quand même un petit peu gonflé bon il n'y a que Van Gogh Van Gogh était un artiste puisqu'il était maudit qu'il n'a pas vendu une seule toile alors que Picasso qui était milliardaire avant avant 40 ans bon donc c'est mais ça fait partie du terrorisme culturel de voilà le commerce c'est Satan c'est le capitalisme c'est etc donc bon et puis il y a un autre je pense une autre motivation c'est que un film ou une oeuvre d'art qui gagne de l'argent c'est forcément une oeuvre qui rencontre le public qui a du succès public et le public le grand public il est méprisable oui c'est pas moi qui le dis je t'explique la motivation c'est ce que tu dénonce le grand public et cela dit je le manie je ne des fois j'ai envie de dire des fois oui absolument oui oui complètement le grand public je ne me prosterne pas devant le grand public le grand public a parfois tort le grand public est parfois lamentable se laisser séduire par une oeuvre complètement le grand ceux qui vont voir Fast and Furious numéro 15 je n'ai aucune estime pour eux mais voilà par principe c'est le principe de départ on est encore dans l'idéologie c'est par principe le commerce et le succès public sont méprisables ou détestables non non il y a des il y a des succès publics Cyrano de Bergerac c'est un immense succès public moi ça ne me paraît pas méprisable l'école des femmes a été un grand succès public c'est pas méprisable la mort aux trousses enfin etc etc le Chaplin Chaplin c'est l'un au delà de Picasso parce que Picasso on pourrait dire oui d'accord il a bien gagné sa vie mais il a vendu à des spécialistes il a été acheté c'est pas le grand public c'est toi qui mais alors Chaplin Chaplin pendant 25 ans entre 1915 et 1940 il a séduit tous les publics du monde les plus sophistiqués comme les plus frustres et il a gagné sa vie et c'était de l'art un autre dogme alors aussi c'est que tu dénonces c'est la comédie est un genre inférieur déjà est-ce que ça c'est aussi propre à la France cette réflexion ou c'est on va dire admis universellement par tous les cinémas c'est plus peut-être un peu plus français qu'anglo-saxon par exemple pourtant les français on est les spécialistes de la comédie c'est paradoxal les anglo-saxons aussi ils sont vachement bons oui mais oui oui on a le cinéma français une longue tradition c'est pas noble la comédie non c'est pas noble mais c'est pareil c'est pas noble parce que parce que ça touche ça plaît au grand public parce que c'est souvent commercial ça rejoint et puis et puis il y a quand même il n'y a pas que ça la comédie elle a elle donne une apparence de légèreté elle donne elle donne l'impression mais c'est une fausse impression en fait mais elle donne l'impression de ne pas prendre les choses de la vie au sérieux alors qu'en fait un des moyens c'est pas le seul moi j'aime beaucoup aussi la tragédie et même dans certaines circonstances le mélodrame mais en tout cas le traitement sérieux en gros il y a deux traitements des choses de la vie sérieux ou comiques c'est tout droit ou décalé il n'y en a pas un troisième mais un des moyens de prendre les choses de la vie au sérieux c'est justement de s'en moquer c'est d'en faire c'est d'utiliser l'humour et d'en faire et d'utiliser la comédie donc c'est un mauvais procès qu'on fait à la comédie on devrait la chérir la comédie on devrait la respecter lui, lui, lui attribuer tous les honneurs parce qu'en plus non seulement elle est utile elle est comment dire sérieuse au sens où elle prend les choses au sérieux elle traite sérieux enfin à sa façon de tout de la mort de la jalousie de tout c'est tous les sujets et en plus elle est très difficile donc elle devrait être respectée aussi pour ça c'est très difficile d'être drôle et quand quand tu sors une comédie si c'est pas drôle parce que souvent c'est le genre d'abord pour moi c'est pas un genre c'est un surgenre la comédie bon et c'est surtout un traitement des choses de la vie mais bon le format le surgenre comédie il est souvent annoncé au spectateur bon ils savent que ils vont voir une comédie et l'auteur en général dès le début pas toujours mais assez vite il pose clairement le genre bon si c'est pas drôle ça se voit tout de suite bon et si c'est pas drôle Haro sur le modèle en revanche quand tu fais un film sérieux j'ai pas envie de dire sérieux j'ai envie de dire sinistre si c'est chiant ça peut encore passer c'est pour ça qu'il y en a qui se risquent pas à faire de la comédie déjà c'est difficile mais en plus la sanction est beaucoup plus immédiate que dans le genre sinistre en fait donc voilà donc il y a ce mépris un de plus pour la comédie et c'est triste Chaplin Pagnol dont on vient de parler Rostand Tati Tati bien sûr les scénaristes de la comédie italienne Rodolfo Sonego Agé Scarpelli Benvenuti tous ces gens là ont démontré que la comédie était noble et pouvait donner de l'art c'est peut-être juste parce que en France en tout cas ces dernières années on n'a pas eu les meilleures comédies de l'histoire du cinéma peut-être pour ça aussi même si il y a eu Oui mais c'est vrai en France on n'a pas eu non plus les plus grandes tragédies du monde le cinéma français produit 200 films par an à peu près peut-être plus en ce moment je ne sais plus il y en a combien honnêtement sur 200 chaque année qui vont rentrer dans l'histoire qu'on reverra avec plaisir dans 50 ans que ce soit des comédies ou pas des comédies moi j'ai bien aimé le sens de la fête oui moi aussi récemment dans le genre comédie je n'ai pas tout vu honnêtement mais j'ai trouvé ça et puis Salvadori en liberté en liberté alors avant il y avait après vous qui est un succulent mais bon c'est une fois tous les tous les deux ans oui mais si tu regardes tu prends l'année 1934 dans le cinéma français on a fait 130 films il y en a combien dont on se souvient et qu'on revoit avec plaisir 1 2 3 bon ben c'est pareil on a le nez sur le guidon mais on continue on va continuer et puis il y avait Weber bon Weber c'est un petit peu il est plus en théâtre maintenant il a été pas mal refroidi par l'échec de l'emmerdeur du remake de l'emmerdeur en 2006 mais bon le dîner de con c'est un sommet question plus précise sur le scénario on dit souvent que l'identité des scénaristes est double à la fois artiste et artisan pour toi en quoi consiste on va dire la partie artistique du scénariste et la partie artisanale du scénariste alors il faut obligatoirement les deux il faut les non on peut naître qu'artisan ouais alors si tu n'es qu'artiste t'as un problème il y a un film écrit par Douglas McGrath et Woody Allen qui s'appelle coup de feu sur Broadway qui date de les années 90 je crois je ne sais plus qui raconte qui montre ça magnifiquement le personnage joué par John Cusack dans le film est un dramaturge qui se prend pour un artiste ouais ouais d'ailleurs ça comment le premier dialogue du film c'est je suis un artiste il n'a aucun talent il n'a aucun artisanat et il va s'en rendre compte ouais et d'ailleurs à la fin il dit je ne suis plus un artiste parce qu'il va comprendre que pour être un artiste il ne suffit pas d'avoir des choses à dire au monde et c'est ça l'artiste en fait la partie artistique c'est c'est l'expression personnelle de ton âme ton inconscient ta vision du monde et des choses de la vie voilà ça c'est c'est la partie artistique bon je suis allé voir l'exposition Francis Bacon là à Beaubourg il y a quelques jours c'est un artiste immense ce mec on aime ou on n'aime pas c'est violent sa peinture la peinture de Bacon mais voilà quelqu'un qui clairement à travers la peinture une peinture figurative semi-figurative transmet ce qu'il est profondément Bacon Francis Bacon si tu veux comprendre ce qu'est un artiste tu vas voir Francis Bacon et tu peux faire la même chose avec des millions de peintres de musiciens de dramaturges mais Bacon c'est un très bel exemple et il est d'actualité donc la partie artistique c'est transmettre sa vision du monde sa vision personnelle du monde mais et coup de feu sur Broadway le démontre alors le montre avec de façon extrêmement savoureuse si tu le transmets si tu ne le transmets pas correctement si tu n'utilises pas les outils artisanaux de ton art pour les transmettre et bien ta jolie pensée personnelle et artistique elle est perdue et le monde ne la recevra pas donc on a vraiment besoin des deux les artistes ont besoin de l'artisanat pour transmettre leur pensée transmettre leur art maintenant donc un scénariste qui se veut artiste il a intérêt à être artisan aussi en revanche l'inverse est possible c'est à dire on peut être artisan sans être artiste dans le cas du scénario mais aussi dans d'autres d'autres arts si on fait un travail de commande c'est ça si tu écris la vision de quelqu'un d'autre voilà exactement la vision de quelqu'un d'autre ce que certains appellent le regard le propos enfin peu importe mais moi j'aime bien l'âme même si je ne suis pas religieux ou spirituel mais l'inconscient voilà de l'auteur de l'auteur principal le il y a des artisans moi j'en ai été d'ailleurs j'en suis encore ça m'arrive de d'écrire de d'aider un artiste en fait qui est le père du bébé le père principal du bébé de l'aider à transmettre sa vision son regard son propos son âme son inconscient au monde et à ce moment là je ne je me contente de mettre mes outils artisanaux au service de sa vision je alors quand je comprends la vision il m'arrive de la nourrir parce que j'ai compris quelle était sa vision j'ai compris ce qu'il voulait dire ce qu'il voulait montrer et à ce moment là je nourris sa vision avec des outils on va dire mais c'est sa vision ce n'est pas la mienne voilà donc je reste dans ma position d'artisan et je sers son art à lui on va dire voilà dans un art de collaboration un romancier il n'a pas ce problème là un peintre n'a pas ce problème là il fait ça tout seul donc et alors William Goldman a dit screenplays are structure qu'est-ce que pour toi qu'est-ce qu'une structure de scénario c'est quoi la structure ? la structure c'est Aristote alors c'est fascinant parce que Aristote en parle dans la poétique et j'invite tout le monde à relire la poétique parce que il y a des passages de la poétique qui sont d'une actualité brûlante par exemple Aristote une petite parenthèse je vais revenir sur la structure mais Aristote critique le spectaculaire c'est génial alors qu'il n'appelle pas ça le spectaculaire mais il dit l'art de l'artificier et je ne sais plus sa formule exacte et du il ne dit pas le responsable des effets spéciaux mais presque à moins à voir avec la poétique avec la poésie avec l'art avec la narration que celui qui conçoit les événements c'est assez fascinant et il il vante Aristote vante les mérites de la structure et sa définition est encore valable aujourd'hui la structure c'est l'enchaînement des faits voilà donc c'est un travail de préparation de construction et de et de rapport de causalité entre les faits d'une histoire et c'est pour ça que Brecht quand il crée son théâtre épique en opposition au théâtre aristotélicien il s'efforce en théorie mais aussi en pratique sauf que heureusement pour nous Brecht a raté son coup ce qui fait que ses pièces sont moins chiantes qu'elles auraient pu l'être s'il avait été aussi aussi fidèle à ses théories mais enfin bon ça c'est mon point de vue sur Brecht moi j'adore la vie de Galilée j'adore Mercourage et ses enfants j'adore le cercle de Crèques au Cazien et en fait pour moi ce sont des oeuvres qui sont très aristotéliciennes parce que finalement il y a des rapports de causalité il y a une structure il y a des enchaînements d'événements mais Brecht théorisait la rupture avec ce concept aristotélicien en disant chaque partie de l'oeuvre en faisant des sketchs quoi finalement chaque partie de l'oeuvre ne doit pas avoir de lien les unes avec les autres et quelles sont les fondations pour toi d'un bon scénario ah les fondations ah les fondations ah c'est mon ça c'est mon l'un de mes dada les fondations ah parlons de ça ça c'est passionnant alors pour moi il y a quatre étapes fondamentales quatre étapes incontournables quand on démarre une histoire la première c'est ce que on pourrait appeler l'étincelle de départ ou le déclic ce qui pourrait être le propos que tu veux tenir dans ton histoire oui et non parce que l'étincelle de départ c'est vraiment le le tout le l'unique point de départ ce qui déclenche c'est pour ça que j'appelle ça aussi le déclic l'étincelle qui met le feu au reste c'est vraiment le point de départ ce qui va te donner envie de raconter une histoire et ça peut être un propos ça peut être quelque chose à dire au monde je veux dénoncer quelque chose dénoncer quelque chose par exemple très bien mais pas nécessairement ça peut être un fait divers un fait divers qui ou même un épisode de l'histoire un épisode historique que tu as envie de dont tu as envie de parler qui est méconnu que tu as envie de transmettre ça peut être un personnage que tu connais ça peut être un événement de ta vie même si c'est hyper casse gueule de parler de soi-même de façon aussi directe de parler d'un événement de sa vie sa propre vie pourquoi c'est casse gueule ? c'est pas plus facile justement ? non 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 parce qu'on a du mal à prendre de la distance parce qu'on a tendance à à considérer que si c'est arrivé forcément ça s'impose pas du tout comme disait notre vieil ami Nicolas Boileau le vrai n'est pas toujours vraisemblable et il vaut mieux être vraisemblable que vrai moi j'ai eu dans des ateliers des gens qui me disaient on va revenir sur les fondations ne t'inquiète pas je n'ai pas oublié la question dans des ateliers des gens qui me disent tout le monde disait mais attends c'est pas possible qu'ils répondent ça c'est pas possible qu'ils fassent ça c'est pas possible que ton personnage etc etc et sa réponse la réponse de l'auteur c'est mais c'est arrivé en vrai ben oui mais le vrai n'est pas toujours vraisemblable et en fait dans ces cas là à moins qu'on l'ait déjà compris avant mais on comprend que l'auteur est en train de raconter un épisode de sa vie par exemple le suicide de son frère une maladie orpheline enfin ça peut être des trucs lourds ça peut être son dépucelage je sais pas quoi ça arrive souvent d'ailleurs dans des films je pense là tout de suite à un exemple par exemple Catch Me If You Can de Spielberg qui est une histoire vraie mais qui paraît complètement improbable puisque le personnage a été à la fois avocat pilote d'avion médecin enfin quand on voit le film on dit tout ça c'est de la fiction c'est de l'île c'est complètement inventé alors que c'est la réalité non mais des fois on pourrait c'est pas l'histoire vraie des auteurs ah oui non c'est adapté de l'histoire vraie de celui qui a écrit ce livre mais celui qui décide de faire le film c'est pas une histoire qui lui est arrivée il raconte pas sa vie en fait il a adapté la vie de quelqu'un il raconte l'histoire vraie mais voilà un déclic une étincelle un point de départ tout à fait valable donc l'étincelle pour les fondations il y a déjà l'étincelle l'étincelle ça c'est la première étape et il n'y a pas pour moi d'étincelle plus noble qu'une autre toutes les étincelles se valent du moment que étape numéro 3 mais je saute tout de suite à la quatrième étape la quatrième étape c'est les fondations la tentation alors je vais définir les fondations et ensuite je reviendrai à l'étape numéro 2 et 3 le quand on a cette étincelle la tentation de certains auteurs c'est de passer à l'écriture bon ben voilà je suis motivé par ce point de départ allez je commence à écrire et comme j'ai un petit peu de méthode et que je préfère construire ma maison en ne commençant pas par le papier peint et les boutons de porte mais par les fondations les semelles les murs la charpente etc et bien je fais mes fondations bon je vais définir les fondations il y a deux autres étapes à mon avis incontournables à traverser avant d'arriver aux fondations mais alors qu'est-ce que sont les fondations quand tu écris une histoire quelle qu'elle soit qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs tu fais des millions peut-être même des milliards je n'ai jamais calculé de choix pas de choix au sens moral américain du terme ce mot choix qu'on voit maintenant depuis 30 ans dans tous les films toutes les séries tu dois choisir je n'ai pas le choix c'est ton choix enfin bon non je ne parle pas de ce genre de choix je parle de décision bon je ne dis pas que le choix moral n'est pas un sujet intéressant dans un récit de fiction mais là je ne parle pas de ce genre de choix de décision tu prends des millions de décisions en fait d'une certaine façon on peut prendre cette image c'est que quand tu démarres une histoire il y a une infinité de possibilités bon même si le point de départ déjà il commence à à rétrécir le nombre des possibles mais en fait tu peux écrire une infinité d'histoires à partir du point de l'étincelle dont je parlais tout à l'heure et écrire ça consiste à faire tellement de choix à prendre tellement de décisions que tous ces possibles se réduisent à une seule direction enfin pas une seule direction un produit unique une oeuvre unique et pour arriver à cette oeuvre unique il faut prendre des millions de décisions alors ma protagoniste a une voiture rouge plutôt qu'une voiture bleue bon c'est pas une grande décision ma protagoniste a 55 ans et non 25 ça ça va influer c'est plutôt pas mal comme décision c'est une décision majeure et bien les fondations c'est exactement ça les fondations ce sont c'est l'ensemble des choix des décisions majeures des orientations majeures fondamentales fondatrices du récit donc la reine le décor où est-ce que ça se passe l'époque qui est protagoniste sa caractérisation quel est l'incident déclencheur enfin etc etc ça c'est ça les fondations et c'est ce qu'il faut déterminer avant de se lancer dans la rédaction par exemple d'un synopsis c'est ce que tu dis à mon avis d'accord à mon avis oui mais je voudrais dire un truc c'est que quelle que soit l'histoire donne-moi une histoire déjà existante un roman un scénario un film une bd ce que tu veux donne-moi une histoire réussie ou ratée et bien je te ferai les trois pages de fondation elles ont des fondations toutes les histoires du monde même les histoires ratées ont des fondations contiennent en elles des fondations ou alors ça veut dire que la première scène se déroule à Bagdad en 1930 la deuxième à Saint-Germain-en-Laye en 2040 dans la troisième enfin tu vois etc etc c'est à dire que il n'y a pas de choix il n'y a pas de décision ça part dans tous les sens ça pète dans tous les sens et il n'y a pas d'histoire soyons sérieux personne ne fait ça personne n'écrit ça donc ça veut dire quoi alors bien sûr si tu me donnes une histoire ratée j'aurais peut-être du mal à en extraire ces fondations de façon cohérente parce que il n'y a pas longtemps j'ai fait du script doctoring sur un scénario où il y avait trois incidents déclencheurs indépendants l'un de l'autre ce qui posait un gros problème si on m'avait demandé d'extraire les fondations de ce scénario j'aurais été à l'entrée à la rubrique incidents déclencheurs j'aurais été un petit peu embarrassé puisque j'en avais trois j'avais le choix entre trois mais globalement je pouvais te faire des fondations finalement la grande question pour moi elle n'est pas tellement est-ce que j'écris avec ou sans fondation puisque de toute façon il va y en avoir la grande question c'est est-ce que je les détermine de façon consciente en début d'écriture ou pas voilà ça c'est la grande question et ma réponse c'est oui ma réponse c'est oui il faut le faire au début ce qui ne veut pas dire que c'est coulé dans le bronze que c'est détonné que bien entendu au fur et à mesure de l'écriture tu affiles tes fondations tu les enrichis tu les modifies même mais quand même avoir des fondations solides c'est super utile et ça aide aussi à la réécriture alors je finis excuse moi je suis très bavard mais ce sont des sujets qui me passionnent donc je ne m'arrête pas c'est quoi les étapes 2 et 3 tu vas me demander j'en suis sûr les étapes 2 et 3 entre l'étincelle de départ et les fondations l'étape 2 c'est le sens c'est comprendre ce qui dans ton étincelle de départ dans ton point de départ pourquoi en fait ça te motive tant pourquoi ça t'intéresse pourquoi ce personnage t'intéresse pourquoi ce fait divers t'intéresse et là il y a un petit travail d'introspection presque psychanalytique à faire à comprendre pourquoi ça te motive et ce que tu vas dire avec ce sujet et j'en parle dans beaucoup dans cet chapitre 2 je crois de construire un récit j'en parle abondamment qui s'appelle le sens et c'est assez fascinant d'ailleurs de se rendre compte que bien sûr quand Brecht ou Ibsen ou George Bernard Shaw ou Costa Gavras font une oeuvre on voit très bien qu'il y a du sens c'est clair qu'ils ont quelque chose à dire au monde bon mais j'ai constaté que Taniguchi Woody Allen Spielberg Milos Forman plein d'artistes de toutes sortes avaient une démarche de transmettre un point de vue au monde et qu'ils l'avaient conscientisé au démarrage bon donc ça c'est l'étape numéro 2 c'est comprendre pourquoi on est motivé par cette étincelle et ce qu'on a envie de dire avec ce sujet et la troisième étape entre le sens et les fondations la troisième étape c'est se demander c'est très simple c'est une question très simple mais ça peut prendre une bonne semaine de réflexion se demander 1 si on a les jambes et 2 ou 1 plutôt inversement si le sujet a les jambes et 2 si on a les jambes qu'est-ce que ça veut dire ça c'est le sujet a les jambes alors le sujet a les jambes ça veut dire ok j'ai un sujet j'ai compris suffisamment consistant exactement j'ai compris pourquoi il me motivait tout très bien ok mais est-ce que ça peut remplir un deuxième acte et comment se savoir ça à l'expérience en réfléchissant mais rien que se poser la question question posée est à moitié résolue rien que se poser la question il y a le piège l'un des pièges classiques c'est ce que les américains appellent les high concepts les postulats forts d'ailleurs le postulat fort ça peut être l'étincelle de départ et si il y en a beaucoup en série il y en a plein et on voit que ça ne tient pas la distance exactement l'un des problèmes possibles des postulats forts qui sont super alléchants qui sont super excitants parce que et si et si je revenais à l'époque où mes parents avaient mon âge et étaient étudiants et au même lycée est-ce que je serais copain avec mon père et si le capitaine pas le capitaine Crochet et si Peter Pan vieillissait et si on ressuscitait les dinosaures et si etc etc c'est super excitant mais est-ce qu'il y a de quoi remplir le deuxième acte et en particulier la deuxième moitié du deuxième acte parce que la première moitié on voit assez facilement on voit le premier acte c'est facile avec surtout un high concept la première moitié du deuxième acte ça va mais la deuxième moitié du deuxième acte parce que là où commence le fameux ventre mou là c'est bon et donc parfois il y a des sujets qui n'ont pas les jambes ou qui ont les jambes pour un court-métrage mais pas pour un long et la deuxième question dans ma troisième étape c'est est-ce que j'ai les jambes moi c'est-à-dire est-ce que j'ai l'énergie est-ce que ce sujet me motive suffisamment pour y passer deux ans de ma vie il va y avoir il y a tellement de boulot tellement d'épreuves ça va être tellement difficile et excitant en même temps et passionnant et exaltant mais aussi difficile je vais faire lire et relire et re-relire et en prendre plein la tronche est-ce que j'ai la force de caractère l'énergie la volonté d'aller jusqu'au bout de ce sujet et il y a on a tous je pense tous les auteurs enfin c'est mon cas mais je sais que c'est le cas de plein plein d'auteurs commencer des histoires qu'on a jamais terminées et terminer certaines histoires c'est la preuve qu'on avait les jambes pour certaines et pas pour d'autres voilà et cette question il faut se la poser à ce moment là une fois qu'on a établi les fondations du scénario on s'apprête à se lancer on va dire dans la rédaction du synopsis qui est l'une des premières étapes on peut être face à un choix qui est d'établir son récit comme plot driven ou caractère driven qu'est-ce que tu penses de ces notions quel est le plus important finalement pour toi est-ce que c'est l'intrigue ou le personnage enfin ou les personnages les deux mon colonel je défends ardemment l'idée que une histoire ne peut pas être strictement character driven c'est-à-dire portée par ça peut être juste un portrait on a besoin d'une intrigue parce que c'est ça en gros character driven c'est soit le portrait soit la trajectoire interne d'un personnage et plot driven c'est l'intrigue quoi en gros plot c'est intrigue et plot driven c'est-à-dire que l'histoire est portée par une intrigue et dans l'autre cas elle est portée par la caractérisation l'évolution du personnage soit une évolution soit juste un portrait l'avare il n'évolue pas mais c'est un portrait voilà portrait de l'avare portrait de l'avarice portrait de... mais au sein de ce portrait il y a quand même une intrigue il y a quand même alors voilà voilà exactement moi je pense que on ne peut pas se passer c'est une erreur très casse gueule de se passer d'une intrigue même une intrigue prétexte dans l'oeuvre fondatrice de notre dramaturgie que Aristote ne cesse de prendre en exemple tu sais il y a une anecdote assez rigolote enfin assez étonnante à propos de à propos de la poétique d'Aristote et d'Iprod Sophock dans la poétique Aristote qui donc lui est à cent ans de... écrit cent ans après Sophock au quatrième siècle après Jésus-Christ vers 350 il observe le répertoire de ces... du cinquième siècle athénien du théâtre athénien donc le répertoire d'Echille d'Euripide d'Aristophane etc. et la pièce la pièce qu'il cite le plus souvent en exemple la pièce la plus emblématique la plus exemplaire pour Aristote c'est Édiprois et bien le petit miracle pour nous c'est qu'Édiprois n'a pas disparu et qu'on peut lire ou voir la pièce dont Aristote n'arrête pas de vanter les mérites on a de la chance quand même bon tout ça pour dire que dans Édiprois le 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 plus important ce qui à mon avis intéressait Sophocle et ce qui nous intéresse nous c'est le parcours d'Édip c'est que Édip découvre qui il est et découvre son identité c'est pas du tout qu'il éradique la peste qui règne sur Thèbes sur sa cité on s'en fiche honnêtement on s'en fiche bon n'empêche que c'est l'intrigue d'Édiprois l'intrigue d'Édiprois ce n'est pas découvrir mon identité Édip n'arrive pas en disant je vais découvrir je vais avoir une trajectoire interne je veux avoir une trajectoire interne je veux grandir je veux découvrir qui je suis non il dit je veux éradiquer la peste qui règne sur Thèbes et c'est en éradiquant en faisant tout en se battant pour éradiquer la peste qui règne sur Thèbes ce qui est équivalent à découvrir l'assassin de Laïos qu'il fait sa trajectoire interne il va comprendre qui il est et comprendre qui il est ça marche avec tout ça marche avec maison de poupées ça marche avec un jour sans fin dire qu'un jour sans fin c'est juste une trajectoire interne c'est une aberration non dans Un jour sans fin Phil Connors cherche à échapper il a il a une intrigue il a un enjeu un objectif concret qui est de sortir de cette répétition maudite et c'est en cherchant à sortir de cette répétition maudite qu'il grandit le 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 plus grand exemple enfin l'un des rares exemples que je cite dans Construire un récit de de récits purement character driven c'est Un chant de Noël la nouvelle de Dickens et pour moi ça ne marche pas je 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 renvoie nos auditeurs à construire à mon analyse dans Construire un récit pour moi c'est 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 une 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 horreur ça ne fonctionne pas du tout c'est une leçon de morale XXXL et ce n'est pas crédible deux secondes même si c'est métaphorique il y a des fantômes des esprits mais peu importe Un jour sans fin c'est métaphorique aussi c'est fantastique Un jour sans fin mais c'est archi crédible pour moi Un chant de Noël ce n'est pas crédible du tout et la raison principale c'est qu'il n'y a pas d'intrigue et ce n'est que character driven Oui il revisite le passé il revisite le Oui mais il revisite parce qu'il y a un esprit qui lui dit tu ne m'as rien demandé tu n'as aucun objectif mais moi je te prends par le coup et je vais te montrer le passé je te prends par le coup je te montre le présent et je te montre l'avenir et lui il suit comme un abruti et à la fin il se transforme au secours au secours et en fait je pense que cette oeuvre qui a un énorme succès dans le monde anglo-saxon elle a été adaptée mille fois Mickey a joué On parle bien du Noël de Scrooge Absolument oui Christmas Carl avec Scrooge qui est le personnage principal qui se transforme cette histoire est un immense succès dans le monde anglo-saxon mais je pense que l'explication ce n'est pas parce qu'elle est bonne c'est parce que tous les parents anglo-saxons du monde l'ont lu à leur gamin parce que c'est une immense leçon de morale donc en fait les gamins les anglais les américains les australiens ils connaissent cette histoire parce qu'on leur a bourré le crâne avec quand ils avaient 5 ans alors toujours dans tes ouvrages tu établis un lien fort entre le pitch et le premier acte d'un scénario ah oui alors est-ce que tu peux nous en parler alors c'est c'est une découverte en fait alors peut-être que d'autres l'ont découvert avant moi j'en sais rien je lis pas mal d'ouvrages sur la narration et je l'ai jamais vu enfin bon peu importe peu importe que je l'ai découvert ou pas mais comme je l'avais jamais lu ailleurs je peux te dire que quand j'ai découvert ça j'ai testé l'année dernière à l'occasion d'une masterclass je me suis rendu compte que le premier acte de tous les récits en fait enfin de tous les récits qui se respectent on va dire parce qu'en plus j'ai fait le test sur Maison de Poupée la pièce de théâtre Dibson sur Miracle en Alabama que ce soit la pièce de William Gibson ou le film réalisé par Arthur Penn sur Chu Zhu une femme chinoise sur Mustang sur Jean-Fleuret sur plein d'oeuvres quartier lointain des BD des pièces des films des séries sur Breaking Bad donc je fais cette découverte sur le premier acte d'un panel d'oeuvres très différentes les unes des autres et je me rends compte que le premier acte donc de ses oeuvres met en scène montre donne à voix et à entendre les éléments du pitch il y a tout le pitch dans le premier acte exactement d'accord en gros un pitch c'est quoi ce que moi j'appelle le pitch parce qu'après chacun le logline ce que les américains appellent le logline il n'y a pas la résolution donc bien sûr que non il n'y a pas la résolution dans le pitch c'est en gros c'est dans telle arène à la suite de tel incident déclencheur tel personnage avec telle caractérisation se donne se bat j'aime beaucoup l'expression se bat se bat pour atteindre tel objectif face à tels obstacles voilà ma définition du pitch très bien bon donc dans un pitch alors je peux te faire oui ça s'applique ça s'applique à toutes les bonnes histoires à toutes les bonnes un 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 militaire plein de panache mais complexé par une part physique se bat pour séduire une précieuse par bellâtre interposée Cyrano ouf pas mal voilà donc qu'est-ce qu'il y a dans le pitch il y a l'arène l'arène c'est quoi c'est le décor le lieu et l'époque signifiant d'accord bon donc il y a l'arène il y a l'incident déclencheur il y a le protagoniste avec sa caractérisation ses 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 besoins s'il en a son besoin de grandir s'il en a etc bon tout ça il y a l'objectif suite à l'incident déclencheur il y a souvent une idée des obstacles et bien tous ces éléments là tu les trouves dans les premiers actes alors en fait je ne dis pas que le premier acte est égal au pitch parce qu'en fait le pitch c'est se bat pour or quand est-ce qu'il se bat il se bat dans le deuxième acte oui oui voilà donc en fait si tu transformes le pitch mais là à ce moment là c'est plus tout à fait un pitch mais si tu dis dans telle arène tel protagoniste va se battre va se battre pour atteindre tel objectif tu as le premier acte oui voilà c'est ça puisque à la fin du premier acte tu as la déclaration d'objectif dans ton livre construire un récit tu illustres le travail d'écriture par une image de figure fractale qu'est-ce que c'est une figure fractale dans l'écriture en fait ça c'est un truc que j'ai découvert en 94 enfin quand j'ai commencé à écrire le livre en 92 à peu près je me suis rendu compte que les petites parties d'une histoire étaient construites utilisaient les mêmes outils que la grande partie ah oui par exemple la structure en trois actes voilà la structure en trois actes les enjeux les conflits les trucs tout ça ça fonctionne autant pour une scène de deux minutes que pour un court métrage de 20 minutes que pour un film d'une heure et demie que pour un épisode de série que pour un acte un premier deuxième troisième acte que pour une série toute entière etc etc une saison enfin voilà quelle que soit l'échelle les outils sont les mêmes or ce principe là quelle que soit l'échelle les outils sont les mêmes c'est exactement la définition de la théorie fractale de Benoît Mandelbrot qui est un mathématicien d'origine polonaise je crois qui dans les années 70 a établi cette a avancé cette théorie la théorie fractale que des formes en apparence complexes comme un nuage comme le delta d'un fleuve comme une partition de bac comme les côtes rocheuses bretonnes comme etc un éclair les ramifications d'une feuille bon enfin etc que toutes ces formes le chou romanesco que j'ai mis en couverture de construire un récit avant qu'il soit réédité par les impressions nouvelles toutes ces formes là en fait se réduisent à une forme simple qui se reproduit à différentes échelles le chou romanesco c'est très spectaculaire parce qu'en fait c'est une pyramide toute simple qui se reproduit à différentes échelles donc grande pyramide puis petite pyramide puis encore plus petite etc et ça forme et pour moi un récit c'est pareil une forme générale premier acte deuxième acte troisième acte conflit préparation on réduit pareil trois actes on réduit encore trois actes chaque scène on peut retrouver les mêmes principes que dans l'aspect général de l'histoire les parties sont construites comme le tout et c'est ce qui fait l'efficacité d'une bonne histoire il faut qu'on retrouve c'est ce que tu dis il faut qu'on retrouve cette grande structure un petit peu à l'intérieur de chaque scène qui fait évoluer l'histoire alors oui en même temps c'est inévitable je pense oui c'est presque naturel c'est naturel c'est naturel et mais c'est bien d'en avoir conscience parce qu'en effet ça peut faciliter l'écriture oui 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 c'est bien de le conscientiser je pense dans Construire un récit tu proposes une méthodologie pour développer un scénario est-ce que tu peux nous l'exposer nous en parler oui on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure l'étincelle en fait c'est par étapes c'est vraiment comme la construction d'un bâtiment on commence par le terrassement les semelles les murs les charpentes et on finit par le papier peint et les boutons de porte donc là c'est pareil c'est l'étincelle de départ le sens est-ce que mon sujet a les jambes est-ce que j'ai les jambes les fondations à partir des fondations ce que j'appelle les jalons alors les jalons ce sont le pitch le fameux pitch dont on parle souvent fait partie des fondations c'est l'un des éléments des fondations les jalons ce sont les grands nœuds dramatiques du récit il y en a alors bien entendu le plus grand nœud dramatique de tout le récit c'est le climax le deuxième c'est l'incident déclencheur ensuite il y a le climax médian s'il y a un coup de théâtre au début du troisième acte qui relance l'action c'est un nœud dramatique important c'est un jalon s'il y a donc il y a un deuxième climax etc le climax médian en fait partie je viens peut-être de le dire déjà s'il y a un point de non-retour il n'y a pas toujours des points de non-retour mais ça peut être et puis des jalons très intéressants à envisager à imaginer ah oui je voulais dire aussi un truc important je finis ma phrase et je voulais dire un truc important très important à imaginer c'est quand on a une grande ironie dramatique une ironie dramatique qui va s'étaler sur une bonne partie du récit souvent l'installation de l'ironie dramatique et la résolution de l'ironie dramatique sont des nœuds dramatiques forts et donc constituent des jalons donc l'idée c'est de une fois qu'on a ces fondations d'imaginer tous les jalons de son son récit et ensuite de les placer sur un axe tu écris un axe de t égale 0 jusqu'à t égale 1h40 tu mets ton climax tu mets la fin de ton deuxième axe le dé etc et tu mets tiens je vais mettre mon coup de théâtre j'ai un gros coup de théâtre je vais le mettre plutôt là l'installation de l'ironie dramatique j'ai envie de l'installer à tel moment je vais la mettre plutôt là etc etc donc tu commences à structurer ton récit alors ce que je voulais dire de super important c'est que je l'ai vu dans des ateliers à une époque on me l'a dit parfois il y a des auteurs qui trouvent qui sont beaucoup dans ce que Red Smith appelait les giclés de sang en fait ils s'ouvrent une veine et puis ils laissent le sang giclé ils sont dans la spontanéité on va dire ils ont des idées clac 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 ça part dans tous les sens et puis ils essayent ensuite vaguement de mettre un peu d'ordre là dedans et pour ces gens là je respecte pleinement leur façon de travailler en fait chacun a une façon personnelle de travailler bon mais bien sûr pour ces gens là une méthode aussi rigoureuse que la mienne c'est c'est oppressant en fait c'est ça bride ça bride voilà ils pensent voilà ils pensent ils pensent que ça va brider leur imagination ouais non ça ne bride pas votre imagination je suis persuadé en fait ce travail que je propose sur les fondations en particulier les jalons etc c'est tout sauf un travail cérébral on peut on peut croire que écrire répondre à un questionnaire quel est mon quel est le protagoniste quel est la reine quel est l'incident déclencheur quelle est la nature des obstacles etc c'est un travail cérébral mais pas du tout c'est un travail de créativité moi je peux te jurer que quand j'écris les fondations d'un récit je jouis je ris je prends du plaisir et mon hémisphère droit est autant mis à contribution que mon hémisphère gauche ce n'est pas du tout un travail cérébral alors je comprends qu'on puisse le penser je comprends qu'on puisse en avoir peur ok très bien mais ce n'est pas un travail cérébral c'est un travail de créativité et quand j'invite dans mes ateliers d'écriture j'invite les auteurs à créer leur fondation je leur dis oui faites un travail de création et prenez du plaisir à trouver à répondre aux entrées des fondations donc tout ce travail là est pour moi peut procurer de l'émotion même de la jouissance de l'émotion et du plaisir bon ensuite une fois qu'on a les jalons et bien il faut remplir en fait l'idée c'est un peu d'aller on a d'une certaine façon d'un jalon à l'autre d'un jalon à l'autre tu as une séquence qui est construite comme le tout principe fractal et donc tu vas du jalon 3 au jalon 4 tu remplis en fait la séquence ensuite tu remplis de 4 à 5 ensuite tu remplis etc. et l'avantage de cette méthode c'est que ça ne te demande pas de remplir un deuxième acte de 80 minutes qui est une tâche impossible c'est un Everest en fait ça te permet de découper le deuxième acte et de ne plus avoir à remplir 80 minutes de fiction mais seulement 10 12 15 etc. Voilà ensuite on fait un scène à scène alors scène à scène ça c'est un truc aussi capital le travail du scène à scène c'est un travail où chaque scène donc il y en a peut y en avoir en gros dans un film de long métrage il y en a 40 dans un scène à scène après il y en aura plus parce que quand on va développer une scène va donner plusieurs une scène du scène à scène va donner plusieurs scènes du traitement plusieurs séquences oui alors le séquencier séquencier c'est ce que j'appelle le scène à scène alors le problème du mot séquence c'est que moi je lui donne le sens du mot anglo-saxon sauf que j'ai découvert dans un numéro archi célèbre de la revue communication sur la structure que Christian Metz monsieur Christian Metz appelait déjà donc on est dans les années 60 séquence ce que les anglo-saxons et moi-même appelons séquence c'est-à-dire groupe de scènes liées par la même sous-action voilà et dans le cinéma français pour des raisons que j'ignore on appelle séquence qui n'est rien d'autre qu'une scène en fait ou une scène logistique plutôt que par opposition à une scène dramatique enfin bon donc moi il y a deux minutes je parlais de séquence entre chaque jalon je ne parlais pas de scène je parlais de groupe de scène d'ensemble de scène d'accord donc dans mon scène à scène ou qu'on appelle aussi séquencier si tu veux il y a donc une quarantaine de scènes que certains cinéastes français appelleront des séquences mais bon quarantaine de scènes parce que en fait ce principe-là il fonctionne avec le théâtre avec la BD avec le roman et là on ne parle pas de séquences dans le théâtre quarantaine de scènes et le travail du scène à scène il est capital parce que c'est un travail de structure ce qui compte dans le travail dans le scène à scène c'est l'enchaînement des scènes et non pas le contenu précis détaillé de chaque scène et donc dans un bon scène à scène un scène à scène utile en fait il faut que chaque scène soit réduite au minimum une phrase une ligne deux lignes pas plus Madame Dupont est gourmande d'accord ça c'est ça peut être une scène d'accord une scène scène de caractérisation dans le premier acte a priori parce que nous apprendre qu'elle est gourmande à la fin du film c'est un petit peu tard au début Madame Dupont est gourmande comment on apprend qu'elle est gourmande comment on montre oui ça ça sera c'est dans le travail du traitement du travail après je donne plein d'exemples dans Construire un Récit il y a un exemple qui est comment il s'appelle Joe Tony Curtis séduit Sugar Marine Monroe dans certains l'aime chaud sur son yacht point comment il l'a séduit on verra plus tard mais à tel endroit de ma liste de scènes à tel endroit il y a le moment où Joe séduit Sugar qui permet de faire avancer voilà exactement c'est pas à cet endroit là c'est pas à cet endroit là c'est là et ça permet alors en fait c'est très simple les américains ils font ça avec des cartons avec des cartes de visite ou des post-it qui mettent sur des writing boards c'est ça exactement et bien c'est le même principe c'est exactement la même chose tu prends des petites cartes de visite et alors sur une carte de visite tu peux pas expliquer alors il lui fait croire que sur le yacht d'Osgood le yacht d'Osgood lui appartient il lui fait croire qu'il a un problème d'impuissance qu'il a essayé les danseuses de Bali Freud ça c'est tu peux pas mettre ça sur une carte tu mets Joe séduit Sugar point et tu mets ta carte alors soit tu la poses sur ton grand tableau soit tu la mets dans ton petit ta petite boîte de cartes et puis tu regardes une carte une carte une carte une carte etc ça c'est de scène à scène c'est de scène à scène et William Goldman dont tu me parlais tout à l'heure je sais plus dans quel livre peut-être dans Adventures in the Screen Trade il dit quand je travaille la structure je vais encore plus loin que réduire chaque scène à une phrase résumer chaque scène à finalement un pitch un pitch local tu vois le pitch de la scène il dit je mets juste un mot ah ouais pas mal hein un mot il faut se souvenir des intentions oui c'est pour ça qu'un scène à scène est illisible pour quelqu'un qui connait pas le projet et il faut surtout pas donner un scène à scène à lire à un décideur ou même un script docteur qui connait pas le projet c'est le document impossible à lire par les autres mais je sais pas qu'est-ce qu'il mettrait dans pour certains la même chose est-ce qu'il mettrait séduction ouais ouais voilà le mot séduction et puis voilà séduction je vois très bien ce que c'est je continue il met un mot bon c'est un petit peu radical mais tu vois c'est ça l'idée générale du scène à scène ou séquencier ou suite de scène c'est et ça permet en fait cet outil là un outil hyper important parce qu'il permet de travailler la structure c'est-à-dire la façon dont les scènes s'enchaînent c'est ça et quand moi ça m'arrive quand je fais du script doctoring quand un scénario ou un récit pose des problèmes de structure je reviens au scène à scène comment dire corriger la structure sur une continuité dialoguée de 100 pages c'est voué à l'échec il faut revenir au scène à scène retravailler la structure sur le scène à scène et repartir sur la continuité dialoguée là on en est justement on a déterminé la structure on a la structure on a éventuellement le séquencier on en vient à la partie la continuité dialoguée il y a certains professionnels qui estiment que des fois les dialogues sont plus importants que la structure qu'est-ce que tu penses de ça ? est-ce que c'est vrai ? t'as des noms ? je sais que tu as un gros t'as des noms ? ah non on balance pas ici on balance pas alors William Goldman et David Chase pour ceux qui nous écoutent c'est le créateur l'artiste qui a créé les sopranos et qui sont William Goldman donc William Goldman c'est Butch Cassidy et le kid Marathon Man etc Magic et tout les hommes du président David Chase c'est donc les sopranos ce sont des professionnels et eux disent que la structure est ce qu'il y a de plus important et Aristote aussi dit la même chose j'aimerais que tu en aparté tu me donneras les noms parce que franchement que on fasse des gorges chaudes du dernier dialogue à la mode même un dialogue comme personne n'est parfait c'est un immense dialogue la fin de certaine chose c'est l'un des plus grands dialogues de l'histoire du ciné de l'histoire de l'humanité plus marquant ben oui mais moi si je te dis dans notre discussion personne n'est parfait je pense pas qu'on va faire une déclaration à la FP ça m'étonnerait que ça marque grand monde pourquoi personne n'est parfait c'est ce que j'appelle un dialogue paiement pourquoi c'est extraordinaire personne n'est parfait parce qu'on est dans une situation parce qu'il y a une structure autour le personne n'est parfait qui est le plus grand dialogue probablement du répertoire n'a de force que parce qu'il y a un contexte parce qu'on est en train de résoudre une ironie dramatique parce que quand on résout une ironie dramatique le spectateur est impatient de connaître la réaction de la victime et parce qu'on ne s'attend pas à une réaction pareille bref personne n'est parfait c'est pas le dialogue en lui-même qui est puissant c'est le dialogue plus tout ce qui l'amène toute la préparation qu'il y a avant quasiment tout le film d'ailleurs je ne parle même pas de la scène elle-même bon bref si en face de personne n'est parfait tu continues à affirmer que le dialogue est plus important que la structure j'ai des bonnes adresses alors maintenant je voudrais juste aborder ton travail de script doctor quand tu interviens en tant que script doctor comment tu t'y prends pour analyser un scénario et aider l'auteur à améliorer son histoire est-ce que tu as une méthode à nous suggérer et par exemple quels sont est-ce que tu peux nous dire quels sont les trois points faibles les plus récurrents dans un scénario ? en fait je pense que tout bon script doctor c'est ma vision des choses tout bon script doctor doit impérativement distinguer en lui c'est pas évident c'est pas facile à faire et je ne prétends pas que j'y arrive parfaitement loin de là j'ai vu au fil des années puisque j'ai commencé le script doctoring il y a 30 ans et j'ai vu que je faisais des progrès donc je pense que j'ai encore des progrès à faire mais j'ai envie de grandir jusqu'au bout mais d'ailleurs excuse moi c'est une parenthèse mais je vais répondre à ta question quand je t'écoute discuter avec Krivine j'apprends des trucs j'apprends tous les jours et d'ailleurs j'ai dit à Frédéric je lui ai dit tu devrais écrire un bouquin j'ai envie de te lire et il m'a dit oui peut-être dans 10 ans on verra bien donc à 70 ans je continuerai à apprendre bon bref je reviens au script doctoring impératif de distinguer entre ce qui relève du ressenti subjectif qui m'appartient qui appartient au script doctor et du ressenti objectif ça c'est une notion absolument essentielle quand tu regardes quand tu reçois une oeuvre d'art quel qu'elle soit scénario film roman peinture musique peu importe tu la reçois avec alors il y a des gens dont même c'est le métier qui la reçoivent avec le crâne avec le cerveau ça c'est dommage pour eux mais normalement tu la reçois avec ton coeur avec tes tripes et un peu avec ton cerveau mais surtout avec ton coeur et tes tripes donc avec ton ressenti et bien ton ressenti il est fait d'une partie objective et d'une partie subjective la partie subjective elle dépend de tes goûts tes couleurs tes valeurs tes névroses bref en gros de ton éducation la partie objective elle dépend d'un un comment pas un répertoire un bagage commun à l'ensemble de l'humanité universelle et intemporelle et donc c'est plutôt idée et pas acquis c'est plutôt même presque biologique et qui est vraiment commun à toute l'humanité quel que soit le lieu ou l'époque et qui fait que on n'aime pas la merde par exemple alors qu'on préfère le gâteau aux fraises tu vois qui fait que un bruit strident à 130 décibels personne n'aime alors que un concerto de Mozart oui ça passe enfin etc etc tu vois et ça marche en dramaturgie s'il n'y a pas de conflit quel que soit tes goûts tes couleurs tes névroses tes valeurs ta subjectivité s'il n'y a pas de conflit en général tu te fais chier voilà c'est un ressenti objectif et un un script docteur il doit mettre de côté ses goûts ouais et analyser le scénario qu'on lui donne avec son ressenti objectif c'est à dire avec les outils objectifs parce qu'il y a des outils objectifs de la narration autant pour les scénaristes que pour les scripts docteurs et alors pour revenir au point faible que tu peux identifier dans un scénario là tu me parles par exemple d'absence de conflit ça c'est un point faible que tu peux tout de suite déterminer à la lecture d'un scénario est-ce que tu peux nous en donner d'autres quand tu es voilà dans la peau d'un script docteur et que tu dois analyser un scénario quels sont les problèmes les plus évidents qui ressortent le manque de conflit c'est clair le manque de structure gros 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 problème c'est à dire quand les scènes ne se répondent pas bien exactement il n'y a pas d'enchaînement il n'y a pas de rapport de causalité il n'y a pas de préparation d'annonce en gros quand un protagoniste déclare son objectif quand Hamlet dit je vais venger mon père quand Indiana Jones dit je vais chercher l'arche d'alliance quand Nora dit je vais tout faire pour empêcher Krogstadt de de révéler mon secret enfin bon etc etc ce sont des déclarations d'objectifs c'est un travail de structure parce que c'est une annonce tu annonces tu prépares ce que va être la suite et ça permet de relier chaque petit moment de la suite à cette grande annonce et il y a des scénarios où il n'y a pas d'annonce donc on ne sait pas où on va c'est l'un des multiples problèmes de structure l'un des trucs les plus graves que je vois dans les scénarios y compris pas seulement dans ceux qu'on me demande de doctorer mais dans les films qui sortent dans les séries qui sortent c'est les problèmes d'enjeu ça c'est terrible 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 et en fait je me rends compte que au tout début quand j'ai écrit la dramaturgie j'insistais pas assez sur l'enjeu et pour moi aujourd'hui c'est un truc absolument essentiel s'il n'y a pas d'enjeu c'est froid c'est mécanique il n'y a pas d'identification on s'en fout on décroche il faut un enjeu alors bien entendu l'un des moyens de créer de l'intérêt c'est le conflit la structure tout ça c'est lié s'il y a du conflit souvent il y a de l'enjeu mais et encore pas toujours il peut y avoir du conflit et de la structure sans enjeu et là c'est catastrophique alors ce que tu appelles l'enjeu est-ce que c'est par exemple l'enjeu personnel du personnage ou alors l'enjeu que le personnage a vis-à-vis de la grande histoire tu vois ce que je veux dire enfin il faut les deux sûrement oui c'est un peu les deux c'est la définition parce que le problème du mot enjeu c'est qu'aujourd'hui si tu écoutes un journaliste ou un homme politique il confond enjeu et objectif l'enjeu c'est de sauver la planète non l'objectif c'est de sauver la planète pas l'enjeu l'enjeu c'est notre survie c'est pas la même chose donc enjeu c'est quand tu fais un pari je te parie que blablabla tu paries de l'argent tu paries un dîner au resto ben c'est l'enjeu c'est ce qui a été mis en jeu donc l'enjeu c'est en fait très exactement dans une histoire c'est ce que le protagoniste a à perdre ou à gagner selon qu'il atteint ou pas son objectif voilà alors il y a deux types d'enjeux il y a un enjeu dramatique et il y a un enjeu souvent pas toujours mais parfois trajectoriel c'est à dire que parfois il peut ne pas atteindre son objectif et donc perdre l'enjeu dramatique c'est le cas de de Rocky oui ça peut être Rocky ça peut être c'est le cas de Rick dans Casablanca c'est le cas de Charlie dans Tom Cruise dans Rain Man c'est le cas de plein de personnages qui n'atteignent pas leur objectif dramatique donc ils perdent l'enjeu dramatique mais ils se transforment donc ils gagnent l'enjeu trajectoriel et ça la question de l'enjeu capitale alors on peut rappeler que tu as réalisé un long métrage au début des années 2000 qui s'appelle Oui Mais avec Gérard Junior et Émilie Duquenne qu'est-ce que tu as appris de ce film au sortir de ce film voilà quelle leçon on va dire la plus importante tu as appris d'abord j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire à l'écrire à le tourner à le monter voilà c'est un film dont je suis très content je sais qu'il n'a pas emballé tout le monde il n'a plus à certains il n'a pas plus à d'autres comme beaucoup de films oui comme beaucoup de films l'essentiel c'est que alors ce que j'ai appris entre autres choses c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire bien entendu ce sont deux activités différentes en fait écrire la dramaturgie construire un récit évaluer un scénario c'est ou la poétique dans le cas d'Aristote c'est une activité écrire mettre ça en oeuvre et écrire une histoire c'est une autre activité et dans ce domaine là toutes les combinaisons sont possibles il y a des gens qui réussissent dans l'une et pas dans l'autre et vice versa il y en a qui ratent dans les deux il y en a qui réussissent dans les deux alors ça j'insiste d'ailleurs même si c'est une minorité dans tous les arts il y a des théoriciens qui ont été aussi de grands artistes Miss Van Der Rohe Rimsky-Korsakov Vassili Kandinsky pour citer architecture musique et peinture dans tous les arts on peut être bon dans les deux bon et puis on peut être mauvais dans les deux enfin bref toutes les combinaisons sont possibles Aristote n'a jamais écrit une seule pièce de théâtre bon je m'en fiche c'est important j'apprends à le lire bon donc voilà alors je parle de ça parce que bien évidemment j'ai regretté honnêtement j'ai regretté quand Ouimet est sorti de l'avoir signé Yves Lavandier parce que j'ai été beaucoup beaucoup trop attendu au tournant et parfois en bien d'ailleurs même majoritairement en bien il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien qui adorent la dramaturgie et qui espéraient que Ouimet fut excellent mais sauf que j'affirme que tous ceux qui m'ont attendu au tournant n'ont pas regardé le film correctement un film n'est pas fait pour être vu avec des a priori avec des biais que vous soyez que ces a priori ces attentes soient positives ou négatives parce qu'il y a aussi des gens qui étaient dans leur bunker un fusil à la main qui m'attendait au tournant mais même ceux qui m'attendaient au tournant de façon bienveillante ils se sont gâchés l'expérience ils se sont gâchés le spectacle un film est fait nous n'écrivons pas nous ne réalisons pas nous n'interprétons pas des films pour qu'ils soient vus avec des a priori avec la tête une oeuvre d'art est faite pour être reçue avec authenticité comme exactement comme l'enfant dans les habits neufs de l'empereur voilà qui est le seul personnage avec les deux escrocs le seul personnage authentique du comte d'Andersen et il n'y a que lui qui a raison donc je vais même aller très loin je suis au regret de dire à ceux qui m'ont attendu au tournant même positivement et même qui ont aimé oui mais que leur avis pour moi ça va être un peu violent mais pour moi il ne vaut rien ceux qui ont pas aimé oui mais mais qui et qui étaient authentiques leur avis vaut quelque chose je les écoute ça m'intéresse ceux qui ont aimé oui mais et qui étaient authentiques pareil mais ceux qui m'attendaient au tournant je suis désolé pour moi cet avis ne vaut rien parce qu'ils n'étaient pas authentiques alors j'ai deux dernières questions à te poser quels sont tes projets d'écriture est-ce que tu peux nous en parler est-ce qu'il y a un nouveau nouveau livre qui pourrait sortir quels sont tes projets nouveau livre j'ai toujours en tête de faire ce quatrième livre qui s'appelle récit dramatique exemplaire et qui consiste pour ceux qui ont une très vieille version de la dramaturgie il y avait dans le chapitre 15 de l'époque une analyse très très méthodique pointue de deux grandes oeuvres l'école des femmes et la mort aux trousses et j'ai envie de je les ai enlevées de la dramaturgie ce n'est plus dans la dramaturgie aujourd'hui et c'est nulle part d'ailleurs et j'ai envie de faire un livre qui s'appellerait titre provisoire récit dramatique exemplaire et qui analyserait une vingtaine d'oeuvres dont l'école des femmes et la mort aux trousses mais aussi Cyrano bien sûr Hamlet les bijoux de la castafiore un jour sans fin probablement Amadeus enfin je ne sais plus voilà sur mes lèvres des films comme ça mais j'ai un problème de temps et sinon j'écris je continue à écrire mes histoires alors je ne sais pas si je ne sais pas si c'est le bon moment je ne suis pas superstitieux mais bon est-ce que c'est le bon moment pour en parler bon il y a de très grandes chances que une histoire que j'ai écrite pour le cinéma et que j'ai un peu de mal à faire pour le cinéma sorte en bande dessinée d'accord voilà ok dans un an et demi d'accord et alors toute dernière question pour Yves Lavandier si tu avais un conseil à donner à un scénariste confirmé qu'est-ce que tu lui dirais voilà un conseil de Yves Lavandier conseil primordial c'est difficile de un seul j'ai le droit qu'à un seul un seul conseil et un scénariste confirmé engage un script docteur et ben voilà voilà merci beaucoup Yves pour cet entretien passionnant et voilà continuez à lire des scénarios à écrire et bien sûr à fréquenter les salles obscures et rendez-vous dans un prochain numéro de Secrets de Scénariste ciao voilà j'espère que ce deuxième numéro hors série de Secrets de Scénariste vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde et à vous abonner vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France n'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une writer's room un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture enfin je vous propose des critiques de films des vidéos thématiques sur le cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner voilà Secrets de Scénariste c'est terminé à très bientôt Sous-titrage ST' 501